Salut à tous, Néon Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Farpoint sur PlayStation 4. C'est un jeu qui est exclusif au PlayStation VR. Et on a reçu le pack avec le fameux fusil, le Aim Controller de Farpoint. C'est un pack qui vous reviendra aux environs de 90€, plus ou moins. Donc avec le jeu, le Aim Controller, bien évidemment, vous n'avez pas le PlayStation VR ni la PlayStation Camera. Ça, on suppose que vous les avez à part si vous avez acheté le soft. Donc Farpoint, c'est du FPS, dans la plus pure tradition, mais en réalité virtuelle. Résultat des courses, on est immergé comme jamais. Alors, vous allez bien évidemment avoir droit au test complet, mais on peut déjà vous dire que le sentiment d'immersion est plutôt incroyable. C'est un fait. On regrettera juste que la résolution un petit peu bas de gamme du PlayStation VR, notamment dans les environnements qui sont un peu plus vastes et lorsqu'il faut regarder des ennemis qui sont excessivement loin, eh bien, ça pixelise pas mal. Et c'est un petit peu dommage parce que ça casse justement le sentiment d'y être, surtout quand on commence à devoir écarquiller les yeux pour voir s'il y a un ennemi au loin ou pas. À côté de ça, grâce à ce aimcontrôleur, on est pleinement dans l'action. Il a l'air très ridicule comme ça, je ne vous le cache pas, mais il y a des tonnes de boutons et on est vraiment pleinement, pleinement dans le monde de Farpoint. On a des réflexes qui sont accrus grâce à ça, parce que ça se joue également à la manette, mais honnêtement, c'est vraiment bancal. Votre manette va être utilisée comme un flingue, vous allez devoir bouger votre manette grâce au gyroscope pour viser, shooter. Ce n'est pas terrible. Il vaut mieux prendre le pack avec le M-contrôleur en espérant qu'il y ait d'autres jeux qui en tirent partie, bien évidemment, parce que voilà, 90€ si c'est uniquement pour jouer à Farpoint, c'est un petit peu dommage. On va faire le déballage. Donc Farpoint, comptez entre 5 à 8 heures de durée de vie en fonction de votre capacité à exploser du monstre. Ce n'est pas facile tout le temps, c'est un fait. Il y a vraiment des monstres qui sont excessivement retorts, mais on prend beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, déballage de ce pack Farpoint. Hop, sur le côté. Voilà. Hop, alors c'est du direct, on va essayer de ne pas abîmer la boîte. Voilà. Et voilà. Ouverture par ici. Vous l'aurez compris, c'est excessivement bien emballé. Alors, hop, qu'est-ce qu'on trouve dans le pack Farpoint ? On trouve, bien évidemment, ici une petite encoche. Voilà, si on arrive à le sortir. Avec le bouquin qui vous explique comment marche le PlayStation Aim. Donc, le fameux fusil. Le jeu, Farpoint. C'est clairement mis, qu'il ne peut pas être vendu séparément. C'est développé par Impulse Gear, qui est en fait un tout jeune studio dont le but, c'est de proposer tout simplement des softs triple A, des gros blockbusters en réalité virtuelle. Montrer qu'il n'y a pas que des expériences de réalité virtuelle, mais qu'on peut vraiment avoir de bons gros jeux. Ce Farpoint réussit amplement son examen. Et c'est clairement un très, très, très gros soft en réalité virtuelle. Ça aurait été un FPS moyen s'il n'était pas sorti en réalité virtuelle. On ne va pas se le cacher. Il y a des mécaniques de jeu qui sont forcément simplistes par rapport à ce qu'on peut trouver dans du Battlefield ou du Call of Duty. Mais en attendant, voilà. C'est du très bon soft en réalité virtuelle. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce fameux AIM Contrôleur. Alors, on va essayer de voir ça convenablement. Normalement, il était emballé dans un plastique blanc, mais on l'a retiré pour les besoins du vidéo test de ce unboxing. Donc voilà, le fameux AIM Contrôleur. Le PlayStation AIM. Au départ, je pensais qu'il fallait en fait mettre un PS Move à l'intérieur, mais non. C'est directement dessus. C'est scotché dessus. Donc, pas besoin de PlayStation Move. Alors, en termes de maniabilité, c'est excessivement léger. Honnêtement, on peut le prendre sans aucun problème à une main. C'est super léger. On va bouger ça. La gâchette a un bon retour. Et on a une quiriale de boutons. Donc, vous allez tirer avec ça. Vous allez vous déplacer dans le jeu avec le stick analogique qui est ici, pour les straffes, sur le côté. Voilà. Avancez, reculez. Vous pouvez opter pour une maniabilité typique FPS. Et donc, avec ceci, tournez sur vous-même. Voilà. Il y a également les 4 touches classiques PlayStation. Carré, triangle, rond et croix. Qui sont facilement atteignables. Très pratique quand on veut recharger. A noter que pour recharger, c'est la touche triangle. Mais vous pouvez aussi... Ah non, c'est la touche croix. Pour changer d'arme, c'est la touche triangle. Mais vous pouvez également changer d'arme en faisant ce geste-ci. Donc, hop. Voilà. En faisant passer votre arme au-dessus de votre épaule. Comme si vous preniez l'arme suivante. Et hop. Vous avez alors un shoot gun ou un fusil à plasma. C'est excessivement jouissif. Et on s'y croit. Honnêtement, on a vraiment l'impression de sortir son flingue comme ça à la volée. Alors, on a la touche PlayStation ici classique. On a la touche pavé tactile. Qui est reconnaissable avec ses petits logos. Voilà. Ici, R1. De l'autre côté, R1 également. Je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est les deux touches R1. On a le stick analogique qu'on vous a montré ici. On a les touches chair ici. Et la touche option. Qui se trouve ici. Donc, tout est vraiment facilement accessible. Vous voyez. Et la petite croix de direction. Dont on ne se sert pas énormément. En tout cas dans le jeu. Mais elle a le mérite d'être ici. Voilà. Enfin. Le tir secondaire. Ici. Donc, L2. Et le scan. L1. Donc, vous voyez que L2, c'est une touche qui permet d'être enfoncée un peu plus longtemps. Voilà. C'est une touche analogique. Résultat des courses. On peut comme ça jauger la puissance d'un coup. Si on avait un jeu qui le permettait. Là, c'est uniquement pour le tir secondaire. Mais bon. Ça a au moins le mérite d'y être. Donc, voilà. Un bien bel objet. Qui se recharge ici. Avec un port mini USB-C. Si je ne dis pas de bêtises. Ça se recharge relativement vite. Et ça se décharge relativement peu. Donc, une fois que c'est chargé. Vous pouvez, à mon avis, largement. Vous faire toute la session du soft. Donc, 5 à 8 heures de jeu. Sans aucun problème. Pour arriver au bout. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fini le jeu en environ 6 heures. On n'a jamais dû recharger. Ce aim controller. Donc, voilà. Honnêtement, ça fait le boulot. Après, le souci, c'est qu'il n'y a pas des masses de replay value à Farpoint. Vous avez un mode défi. Qui est plutôt rigolo. Qui pousse un petit peu à la course au score. Vous avez un mode coopération face à des vagues de monstres. Et puis, l'aventure classique. Mais, voilà. Honnêtement, vous allez, à mon avis, je pense, pour tout boucler, en avoir pour 12 heures. Et vous ne reviendrez plus dessus. Donc, c'est vrai que c'est 90 euros. On espère vraiment qu'il y aura d'autres jeux qui vont tirer parti de ce aim controller. Qui est vraiment bien fichu. Honnêtement, il est plus maniable que beau. C'est un fait. Mais, voilà. Une fois qu'on est avec le casque de réalité virtuelle. Et que ce aim controller est symbolisé par une arme dans le jeu. On s'y croit à 200%. Le must, c'est que dans Farpoint, par exemple, vous devez fermer un oeil pour cibler. Ça vous aide, justement. Et ça, c'est typique des jeux en réalité virtuelle. Vous n'auriez pas ça avec un FPS classique à la manette. On est vraiment dedans. Un autre exemple. Il y a un viseur sur l'arme. Pas sur le aim controller, mais sur l'arme que vous avez en jeu. Et vous devez, pour pouvoir cibler votre ennemi correctement, porter le fusil à hauteur de votre oeil. Et vous avez, en fait, le viseur qui apparaît en jeu. Et qui vous permet alors de mieux cibler. Donc, c'est extrêmement jouissif. Et le fait que ce soit léger, ça permet de très très longues sessions de jeu. Honnêtement, nous, on est plutôt conquis par ce aim controller et par Farpoint. C'est clair, comme on l'a dit. Si Farpoint était sorti tel quel, sans le aim controller et sans la réalité virtuelle. Bon, ben voilà, c'est un petit FPS sympathique. Sans plus, quand on voit les ténors du genre que sont Battlefield ou Call of Duty, c'est certain que Farpoint n'aurait pas pu se faire une place. Mais ici, avec le PlayStation VR, honnêtement, on y est. On regrette vraiment juste cette pixelisation. On sait que ce n'est pas toujours évident. La résolution du PlayStation VR est inférieure aux autres gros casques du marché. Le HTC Vive, l'Oculus Rift notamment. Ça se ressent. Voilà, c'est un petit peu dommage quand on veut faire un jeu AAA, d'avoir une résolution un peu en berne. Ça casse légèrement l'immersion. Mais, voilà, honnêtement, nous, on vous le recommande si vous voulez voir ce qu'un jeu AAA en réalité virtuelle peut donner. Et vous avez le PlayStation VR, ce Farpoint est indispensable. Il y a eu Resident Evil 7, il y a Farpoint. Et on attend d'autres gros projets. On est vraiment dans la seconde vague de titres pour le PlayStation VR. avec des titres qui seront beaucoup plus poussés techniquement, qui seront beaucoup plus longs à finir. Et terminer les petites expériences qui sont vendues 15 euros et qu'on boucle en une demi-heure ou une heure. On veut vraiment du AAA pour rentabiliser le PlayStation VR. Et je pense que Sony, dans sa stratégie, va mettre l'accent sur le PlayStation VR. On l'espère en tout cas. Donc, voilà, ce Farpoint, très bonne surprise. à acheter avec le AIM controller, le PlayStation AIM, impérativement. Y jouer à la manette, c'est s'amputer de la moitié de l'intérêt du soft. A très bientôt sur ngames.com. On vous adore, on espère que ce unboxing vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour le vidéotest de Farpoint sur PlayStation VR. Ciao, on vous adore, bye. Ciao, on vous adore, bye.